Et nous sommes repartis pour du FF12 Zodiac Age. C'est bon, j'ai pas oublié le titre, ça va. La dernière fois j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée, elle doit être en 2K, j'ai voulu faire des tests avec une nouvelle façon d'enregistrer pour OBS et tout ça, et un nouveau éditage. Ça devrait être une meilleure qualité, même en 1080, voilà, ce sont les détails de la vidéo. Bref, passons au jeu. Alors, ce que j'ai fait, alors il y a un permis qui me manque, c'est parce que je voulais le montrer en fait, pour ceux qui connaissent pas. Mais en tout cas j'ai pris donc Moine Chronome Ancien, comme j'avais expliqué, on a pris, donc on peut switcher entre les deux, comme ça. Il y a aussi un truc intéressant, est-ce que c'est lui qui l'a ou pas ? Non, c'est pas lui. Donc pour Chronome Ancien, donc je me suis, donc en premier j'ai pris les magies les plus importantes pour le moment, c'est l'heure, tout simplement. Donc du coup Bache, il peut se mettre l'heure sur lui, donc on n'a pas besoin, techniquement on n'aura pas besoin de mages en fait, pour qu'il tanque. Donc on peut y aller avec que des mêlées, et lui il pourra se mettre l'heure, célérité, tout ça. Après si on a besoin d'être à distance, pour n'importe quelle raison, on pourra prendre des arbalètes, mais honnêtement c'est pas intéressant. Et après surtout c'est les armures lourdes, donc je suis allé jusqu'au permis 4. Jusqu'au permis 4. Genre par exemple là, vous voyez que j'ai récupéré le HP, le PV+, niveau 4, il y a le 4 dessus, mais sans récupérer le choc ténébreux. Donc encore une fois, c'est parce que le niveau 4 on l'a récupéré là, donc du coup on n'a pas besoin d'aller le récupérer. Donc vous pouvez faire ça aussi avec les doubles jobs, donc ça c'est vachement intéressant. Pour H, donc mage rouge, mage noir, mage noir surtout, bon bah évidemment les magies noires, etc, il y en a qui sont extrêmement pétés et tout ça. Mais surtout qu'en mage rouge, les mages rouges ne peuvent pas avoir de bâton, et c'est vraiment une catastrophe. Donc du coup, permis 2 et permis 3 pour les bâtons, donc son taux de magie va bien augmenter, et elle va faire beaucoup plus mal. Donc ça c'est plutôt cool. Après bien sûr, il y a la magie verte que j'ai aussi récupérée vite fait. Ah oui, c'est elle qu'il y a ça. Donc il y a aussi ça, genre le PV niveau 5, il vient je crois mage rouge, il vient de là, donc le 190 PV en plus. Techniquement, ces 3 trucs là, on ne peut pas les récupérer en mage noir, on ne peut pas les récupérer, sauf si on les prend d'un autre permis. Donc comme là par exemple, j'ai récupéré le 5, donc maintenant j'ai accès au 6 et j'ai accès au 7. Donc on va se taper un 500 plus PV en plus. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool ce système. Donc il faut penser aussi à ça, ça peut aider à débloquer des petites choses comme ça. Pour Pénélo, comme j'ai dit, mage noir, ça c'était la base, donc elle est extrêmement puissante, etc. Ah tiens, il faut que j'avance dans les bâtons, tiens. C'est vrai que j'ai un peu balancé dans les mages blancs. Et du coup, comme j'ai dit, je l'ai couplé au mage blanc. Donc elle a les soins, soins d'eux et tout ça. Elle a l'heure et après elle aura tous les gros trucs de soins. Donc elle fera extrêmement mal aussi, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même des lumières et tout ça. Il y a des attaques de magie blanche. Mais elle va pouvoir soigner en même temps et faire de gros dégâts, parce que c'est aussi un mage noir. Donc voilà, les deux sont extrêmement puissantes, comme ça. Et les deux ne font pas exactement les mêmes choses, donc ça c'est cool. Après pour Fran, donc archer, samouraï. Honnêtement, je trouve que ça va bien, surtout que dans FF11, le truc de jouer samouraï et ranger, c'était plutôt pas mal. Parce qu'on pouvait faire des weapon skills avec le katana et l'arc. C'est vraiment cool. J'ai débloqué le 2 parce qu'on a un katana qu'on avait récupéré. Donc elle peut être un melee. Après, j'ai eu de la vivacité en plus vite fait. Donc ouais, c'est cool. Il y a des bonus de force, il y a de la vivacité aussi là. Le samouraï, c'est un job le plus intéressant pour les melee. Beaucoup de gens, en fait, si vous voulez optimiser votre équipe au maximum, le mieux ça serait d'avoir plus ou moins les mêmes jobs. C'est-à-dire que, genre, samouraï, vous pouvez avoir vivacité, je crois, c'est 3 fois maximum. Mais en fait, très facilement. Il n'y a que 2 ou 3 jobs, je crois, qui ont vivacité comme ça, qui sont faciles à avoir sans avoir à passer par une alternative. C'est-à-dire débloquer une attaque spéciale ou alors débloquer une invocation, des trucs comme ça. Donc voilà. Pour Balthier, c'est un maître d'aste. Honnêtement, maître d'aste et samouraï, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Ce n'est pas pour les stats vraiment, mais c'est des mêlées un peu, voilà, quoi. Donc voilà, il va utiliser la lance si jamais on le change en tant que mêlée. Donc voilà, c'est cool. Il n'y a pas vraiment de truc spécial. Ah oui, il peut équiper à la limite les armures lourdes, oui. Et basta. Voilà, il peut équiper les armures lourdes. Ah oui, il y a aussi une chose. Le chronome ancien, il peut équiper les armures lourdes, mais il ne peut pas équiper l'équipement de Genji. C'est ça, je crois. L'équipement de Genji. L'équipement de Genji, c'est de Gilgamesh. C'est pas mal. Après, ce n'est pas un équipement de tank. C'est un équipement lourd, mais ce n'est pas un équipement vraiment de tank. Je crois qu'il est par là. Ouais, il l'a. Ce n'est pas vraiment un équipement de tank, parce qu'il y a beaucoup mieux, en fait, si on veut des purs stats de défense et tout ça. Mais c'est un équipement de DPS. Les gants sont vachement bien, parce que ça permet d'augmenter le pourcentage de change, de faire des attaques à répétition. Donc ça, ça peut être bien pour tout le monde. Par contre, l'armure et le casque, ça rajoute de la riposte, et ça augmente les chances de faire de la riposte. Donc en gros, par exemple, si on met sur un tank, il va avoir plus de chances de contre-attaquer. Donc niveau DPS, ça va augmenter. Mais après, comme j'ai dit, les stats ne sont pas extrêmement bonnes en tant que défense. Donc voilà, c'est un peu comme vous voulez. Et le bouclier, le bouclier, c'est de la merde. Donc voilà. Et du coup, Bash, il ne pourra pas utiliser l'équipement de Genji. Après, est-ce que c'est un problème ? Honnêtement, non. Parce qu'on va en faire un tank Bash, plus ou moins. Donc ce n'est pas grave. Et puis honnêtement, comme j'ai dit, le DPS, ce n'est pas... Ne vous inquiétez pas, on va faire du DPS quand même. On n'a pas besoin de ça. Alors pour Van, et je voulais montrer en fait comment on changeait aussi les... Enfin non, comment rajouter des jobs. Donc... Déjà, on va prendre les lignes de Gambit. Parce que comme ça, j'oublie pas. Il faudrait que tout le monde ait 12. Je ne suis pas encore à 12. Donc on a la grille bonus, on prend 30 points. Et après, directement, on va pouvoir choisir un autre job. Donc on a le choix entre Ravageur et Chevalier. Enfin, on a le choix entre tout, bien sûr. Mais dans mon idée, moi, je veux le garder mêlé, pas magicien. Donc là, je suis en aperçu. Donc à la base, avant, j'avais fait Ravageur. Donc Ravageur, c'est avec des haches et des marteaux. Et c'est tout en fait. Et voilà. Après, je n'ai jamais vu la queue de scorpion et tout ça. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment extrêmement bien. Mais voilà. Après, oui, il a aussi l'équipement de Genji. Le Chevalier aussi, il a l'équipement de Genji. Après, on a des lance-bombs. Je vous montrerai, c'est de la merde, honnêtement. C'est un peu triste. Tout ce qui est armes à distance, honnêtement, au niveau d'épaisse, c'est de la merde. Vous verrez ça. Donc, honnêtement, le Ravageur, il ne donne pas grand-chose de très, très intéressant. Faudrait voir les haches, en fait. Les haches et les marteaux, s'il y en a qui sont complètement pétés ou des trucs intéressants. Mais honnêtement, quand j'avais joué sur mon autre sauvegarde, je n'ai pas trouvé ça très fulgurant. A chaque fois, j'étais tout le temps en sabre de ninja avec Van. Et si jamais je voulais qu'il tanque un peu, je lui mettais une dague et un bouclier. C'est tout. J'ai testé, bien sûr, les marteaux et les haches. Mais je n'ai jamais trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, pour le moment, je pense que je vais aller sur Chevalier en deuxième. Le Chevalier, il va récupérer les épées. Il y a des épées, en fait, vachement bien. Les épées, genre, antiques, je crois. C'est celle qui fait nécrose ou un truc comme ça. Il y a des épées vraiment sympas. Il va avoir accès à tous les types de boucliers aussi. Genre les boucliers super rares, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a le sanglant, il y a le zodiaque. Je crois qu'il y a tous les boucliers. Bien sûr, il y a l'équipement de Genji aussi. Donc, il aura toutes les épées disponibles, tous les boucliers disponibles. Et en plus, il va avoir aussi un deuxième type d'arbre. C'est les épées à deux mains. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Bon, après, ça fait beaucoup parce que Van, ça serait Dag, sabre de ninja, épée à une main, bouclier aussi, entre parenthèses, et épée à deux mains. Ça fait beaucoup. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être honnêtement pas mal. Donc, ouais, je pense que pour Van, on va aller avec Chevalier à la place. Après, est-ce que c'est intéressant d'avoir des armures lourdes sur Van ? À la limite, l'armure lourde qui sera intéressante, ça sera l'armure Genji si on veut le faire plus ou moins tanker. Enfin, une sorte de second tank, vous voyez, des fois quand on farm et tout ça. Comme ça, il va pouvoir faire de la riposte à mort avec l'équipement de Genji. Ça peut être intéressant. Mais voilà, ça va pas vraiment être le tank. Mais ouais. En plus, on a une épée sanguine aussi. Donc ouais, je pense qu'on va aller pour Chevalier. On va aller pour Chevalier. Et après, on pourrait faire Samouraï aussi. Mais bon, ça voudrait dire que, genre, parce que les armes uniques, du coup, elles sont uniques, comme genre la Mazamune et tout ça. Et du coup, on peut pas les mettre sur plusieurs personnages. Donc, on va pas mettre partout la même chose non plus. Et puis, en plus, j'ai quand même envie de garder un peu la différence entre les persos. Encore que les mages, déjà, bon, il y a deux mages noirs. Mais voilà, quand même, je garde un peu... genre, comment dire, leur aspect un peu différent entre les uns et les autres, quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'intéressant ? On peut prendre l'épée sanguine. Je sais plus. Peut-être qu'elle est pas assez puissante, en fait, non. Parce que je sais que ça fait un moment qu'on l'avait récupérée. Donc, peut-être qu'on a plus. Là, ça, c'est des trucs qu'on arrivera à récupérer plus... Enfin, qu'on récupérera plus tard. Donc, c'est pas très grave. Là, par exemple, ça, c'est 390 PV. Est-ce qu'on l'a, ici ? Ça serait bien qu'on l'ait, le 390 PV. Je sais pas le combien c'est. Ça doit être le 6 ou le 7. Le niveau 6 ou 7. Mais j'ai peur qu'on l'ait pas. 380... Non, on l'a pas. Ça, c'est embêtant, ça, par contre. On l'a pas, par contre. On a 350 PV. Putain, dis-moi que... Oh là là. Ah, on a pas le 3... Yes, on l'a ! On l'a. On a le 390 PV. Donc, ça veut dire que dans le permis chevalier, dès qu'on va le débloquer, on va pouvoir récupérer don de vie et escalier pur. si on veut. On va pouvoir récupérer ces 2-là sans passer par là. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ah, donc voilà. Il y a plusieurs petites choses comme ça. Après, chevalier, il y a des trucs intéressants. Il peut avoir du soin. Et tout ça. Mais honnêtement, on s'en fout un peu. Mais voilà. On a encore 80 points. Je sais pas quoi faire. 80 points, on s'en fout un peu. Ah, on peut-être débloque... On débloque plus d'épées, juste au cas où. Colère, non. Colère, ça sert à rien. Ce qui est embêtant avec les mêlées. Enfin, non. Pas les mêlées. Les DPS physiques. Voilà, on va dire comme ça, comme ça. Le problème avec les DPS physiques... C'est que les MP, ça sert strictement à rien. C'est ça, le problème. Alors, toi. Yes ! Alors, attendez. Qu'on regarde un peu. Donc, maintenant, on peut prendre l'homme ailé. Vachement bien, ça. Vachement bien en stat. Et après, on a la cote de maille aussi. Je crois que c'est la meilleure. La cote de maille. Voilà. Là, 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 c'est un tank. Là, c'est un tank. Là, c'est bien. Alors, toi. Tu peux prendre le bâton de feu. Ça, on l'avait récupéré. Bâton de feu. Bâton de nage. OK. Toi, tu ne changes pas. Là, on a le pourpoids. On va peut-être que... OK. Hop. Hop. Pourpoids, on va le mettre sur L. Alors, lui... Alors, oui. Le truc automatique optimisé, il ne réfléchit pas. Il va changer. Il va juste calculer le plus de dégâts. Basta, quoi. Donc, pour l'instant, on le laisse avec le pistolet. Avec le fusil. Toi, maintenant, tu as accès, par exemple, à l'épée sanguine qui fait nécrose. Ah, mais la dague aussi, elle fait nécrose. Bon, bah, du coup, c'est du pareil au même. J'ai rien dit. Donc, je passe pour un con. Est-ce que je voulais mettre l'épée à la place ? Mais, en fait, non. Ce n'est pas vraiment intéressant. Non, l'épée sanguine, ce n'est pas vraiment intéressant pour nous. Bon, bah, voilà. Voilà. Par contre, maintenant, on a des changements. Donc, on va faire ça. Donc, acuité. Oui, acuité, on l'a déjà mis. Donc, on a l'heure. Donc, sur le personnage. Très bien. Très bien. Je crois qu'on n'a pas autre chose. Bon, on a l'heure. On a gravité, miroir, inaction. Oui, j'ai récupéré miroir au cas où, si jamais on veut refaire le système de balancer des sorts sur nous-mêmes. Donc, voilà. On a ça. Donc, en théorie. Donc, on va désactiver ça. Désactiver ça. Après, ça dépendra si on le prend ou pas dans l'équipe. Après, on a, du coup, maintenant, on a soin d'eux. Donc, soin d'eux, PV 40%. On avait mis. On va faire exactement la même chose. Alors, on prend un peu de temps. Désolé. Mais là, vu que c'est des... C'est des nouveaux jobs et tout ça. Je préfère montrer un peu. Bon, pour l'instant, on n'a pas les... Les feux 2 et 3. Enfin, tout ça, là. Donc, ça ne sert à rien, vraiment, de... De faire plus que... Non. Ça ne sert à rien de refaire un set de gambites et tout ça. Là aussi, ça n'a rien changé. Lui aussi, ça n'a rien changé. Et lui aussi, ça n'a rien changé. Voilà, pour le moment, on n'a pas assez de nouveautés. Par contre... J'ai ici tout. J'ai un numéro de sable. Alors, c'est quoi déjà notre quête ? Ah oui, c'est partir vers les Garif. Alors, je pense qu'on va faire une toute petite pause. Au niveau des... On n'a que ça ? Ah, d'accord. Ouais, bof. Ouais. J'allais dire, on va faire une petite pause par rapport à l'histoire principale. Mais peut-être que ça ne vaut pas le coup du tout, en fait. Ouais, non. Peut-être que ça ne vaut pas le coup du tout. La magie, peut-être qu'on va avoir des bonnes magies. Alors. Ouais, non. Il n'y a rien du tout. Plus trop d'argent. Est-ce que je me suis ? Peut-être qu'on va aller chasser. Mais, euh, non. Arcana ? C'est quoi, ça ? Même du créature. On va retrouver la paix dans son récepteur. Electrum. 3 500. Minage naturel, blanchâtre, d'or et d'argent. Et parfois appelé Aragantum par les alchimistes. Ok, on va garder ça. Je ne sais pas ce que c'est. Euh... Ouais, je voulais faire peut-être des permis. Euh, pas des permis. Ah, des... Des chasses et tout. Mais, je crois qu'au final, on n'a pas grand-chose. Ah, peut-être que si on va voir Mont-Blanc, à la limite. Ah, il faut voir si on ne peut pas récupérer Vitalité. Il faut voir si on ne peut pas récupérer Vitalité. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on ait Vitalité à ce niveau. Non. Non, on n'a pas fait assez de chasse. Ce qui est logique. Mais, euh, ouais, je crois que... À moins qu'on doit faire la première chasse, là, qu'on a. Pour débloquer les autres, je ne sais pas. Parce que des fois, normalement, il y en a 5 ou 6 d'affilée qui arrivent. Mais là, il y en a seulement une. Donc... Ouais, non, là, lui, il n'en a pas en plus du tout. Donc, je suspecte peut-être qu'il faut finir celle-là. Pour pouvoir faire les autres. Pour pouvoir commencer, en fait, la chasse, quoi. On va regarder où c'est. Alors... Enfin, à chaque fois, il est dans le dossier du clan. Lise de contrat, c'est un peu relou. Donc, ça, c'est pas fini. Thomas Tegar est vaincu. Rapport effectué auprès de Thomas. La terre verne. Ah ! Déjà, on n'a pas fait ça. Ouais, non, en fait, je crois qu'on est... Ah, téléporteur, là. Ouais, je crois que... C'est parce qu'on n'a pas fait la 1 et la 2. Enfin, on ne l'a pas rendu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveau contrat. C'est un peu didacticiel, quoi. C'est le... Non, c'est pas lui. Ah ! Non, c'est pas lui. Il est rouge, je crois. Yes ! On a perdu la téléportation. Très bien. Très bien. Après, on a... Lui, contrat accepté. C'est le désert ouest de Dalmasca. Voilà. Ouah, gros, c'est loin. Attends, en pleine de qui, ça ? Désert ouest ? Comment on y va ? Je crois que je me rappelle comment on y va, ou quoi ? On a cru pour un... Un guide ? Désert ouest. Vas-y, désert ouest. On est pleine. Alors, Dalmasca, c'est à droite. Non. Ça doit être ça, oui, des airs ouest. Parce qu'on n'est pas allé à la porte... Porte sud. Ok. Ok. On va faire ça. Ok, notre but, c'est de se balader un peu et de faire le chien. Voilà. Donc, maintenant, les gros DPS de notre équipe, ça va être... En fait, c'est comme ça. Je vais expliquer comment je vais faire fonctionner l'équipe. On a deux mages. Les deux mages peuvent soutenir le groupe. Facilement, avec des soins et tout ça. Des défenses et tout. Ah oui, elle a protecté... Ah. Attendez. On va peut-être faire des gambits pour ça. Parce qu'elle a protection et bouclier. Barrière, pardon. Barrière, à chaque fois, j'ai du mag. En fait, moi, je veux dire protect et shell. Ça va plus vite. Alors, comment on l'avait mis ? Ça, ça sert à rien. Donc, hop. Pour le moment, ça... Ah, la vie aussi, la vie, la vie. Ça permet de... d'éviter d'utiliser des... des objets. Même si c'est plus rapide et tout. Bon, après, vie, ça remet plus de HP. De base. Let's... Let's go. Let's go, Mario. Là, on y va. C'est parti. On fait voir un peu les niveaux. 23. Il y a 20. Il faudrait virer 20, en fait. Du coup, c'est qui qui a... Toi, tu fais 42 dégâts avec le katana. Et toi, tu fais... 42. On va te mettre ça. Donc, voilà. Les deux, Batier et Fran, on va les intervertir. On va te mettre en volée. Tu vas virer capture. Par contre, toi, tu vas mettre capture. Ah, très bien. Lui, il a 2600 HP. Parfait. H. Valture. Ah, très bien. Ça va être notre tank. Nickel. Nickel. Ok, très bien. Très bon dégâts. Ah. Bouge, bouge, bouge. Ah oui, il y a une touche qui sert un peu à rien dans ce jeu. C'est ce que je viens de faire. Attendez, qu'il faut combattre un truc. Ça me fait rire que cette touche existe. C'est genre ça, se concentrer, en fait, sur un enemy. Ah oui, c'est stylé, hein. Mais bon, vu comment le combat se déroule, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment très, très utile. Ah merde. Attends. Merde. Est-ce que l'esprit nous a... Non, ça va. Elle fait très mal, Fran. Très bien. Elle peut capturer facilement les cibles, en fait. Qu'est-ce que je voulais faire ? Non, non, c'est bon. Quand d'autres, c'est spécial. Ah oui, c'est... Qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis eau. Vulnérable à l'eau, elle fait eau. Elle absorbe pas l'air, elle fait air. Et si ça absorbe l'air, elle fera ténèbre. Oui, parce que pour l'instant, c'est air qui fait le plus de dégâts. Touche pas à ça. Non, putain. Je crois que... Oui, quand on fait de la magie à côté de l'esprit, nos agros, du coup, on se casse. Ils font très mal, ces coups d'esprit. C'était une des mécaniques assez intéressantes dans FF11 en ligne. C'est que t'avais des monstres qui t'aggroent, en fait, de différentes façons. T'avais la vue. Putain, elle fait mal, ça. J'ai dû faire... J'ai dû débloquer pour elle, pour Fran. Non, je sais pas. Je sais pas, elle fait juste mal, quoi. Point barre. Un truc qui était pas mal, donc, dans FF1, c'était... Donc, vous aviez... Après, je dis pas que c'est original. Enfin, que d'autres jeux ne le font pas. Ah, bon, à la façon, il a quand même plus de 10 ans, mais... Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait de mal. Il y avait l'agro par la vue. Il y avait l'agro par le son. C'est pas fini. Il y avait l'agro... Ça, on peut les tuer ou pas ? Oui, ça va. Il y avait l'agro... Par le sang, aussi. Si vous étiez bas en... Ah, putain, mais... Elle fait lenteur, ton arme ? J'ai pas fait attention. Ah ouais, ça tue. Si vous étiez bas en vie... Genre, il y avait des squelettes et tout ça. Et si vous étiez bas en vie, en fait, les squelettes vous agro de super loin, en plus. Genre, il y avait tout le monde arrivé sur vous. C'était sympa. On avait l'agro à la magie, comme dans le 12. S'il y avait des élémentaires. Et si vous commencez... Les élémentaires, en fait, n'agro pas. Ils sont tranquilles. Mais si vous commencez à caster de la magie, quoi que ce soit, pas sur eux directement. Même juste à côté. Genre, vous soignez, par exemple. Ah, ça agro. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Je crois qu'il y avait autre chose. Je crois que... Oui ? Ah, oui, il y a ce système-là d'arbres morts. Frappés. Ah, oui, je crois qu'il y a un système-là. Comme ça, il faut détruire plusieurs arbres pour faire un pont vers l'est. Mais on en a besoin pour faire une chasse. Je ne sais pas si on a la chasse maintenant. Enfin, bref. Je crois qu'il y avait... Il y avait aussi... Oui, je crois que si vous restiez, en fait. Parce qu'il y avait un système dans FF11 où vous vous mettiez accroupi. Et c'est comme ça pour récupérer genre du DMP, DHP. Enfin, c'est surtout pour les MP. Surtout pour ça. C'est à l'ouest qu'on doit aller. Donc, il y avait ça. Et si vous vous mettiez accroupi à côté de certains monstres, je crois qu'ils aggro aussi. Est-ce qu'on peut tuer ça ? Oui, on peut tuer ça. Alors, où est-ce qu'on doit aller exactement ? Il y avait plein de trucs comme ça. Et ça demandait de connaître les monstres. C'était assez intéressant. Ah, le FF11 en ligne, honnêtement, c'était hardcore, je ne peux pas dire. Parce que, genre, une simple faute pouvait pas tuer que vous, mais tuer tout le groupe avec vous, en fait. Donc, ouais. C'était assez dangereux, en fait. C'était pas, comme j'ai dit, ça a strictement rien à voir avec le... le système de WoW, où vous prenez des quêtes. Alors, vous tuez des... genre, 4 monstres, et vous allez récupérer... Pas où, on passe. Vous allez récupérer votre récompense, et c'est comme ça que vous gagnez de l'expérience. Non, là, il fallait tuer des monstres, en fait, en chaîne. Faire exactement pareil que FF12, comme j'ai dit, le jeu est tiré de ça. Ah, il est là. Très bien. On va continuer à explorer la carte. Donc, euh... Donc, ouais, c'était... On voyait bien la différence entre une personne qui était... qui connaissait... ce qu'elle fait, et une autre qui connaît pas du tout, quoi. Voilà, parfait. Alors, le mec... Il était à la taverne ? Je sais plus. Rapport effectué auprès de Gassi à la taverne. Yes. Donc, normalement, là, on devrait récupérer pas mal de nouvelles chasses. Là, ça, c'est les chasses de... T'es une fois les lunettes. Les chasses de... Voilà, pour vous apprendre, quoi. C'est tout. Donc, elle, le bandeau, c'est trop bas niveau, sûrement. Il faut les autres lunettes. Désolé. Voilà. Il faut parler à cette personne. On va faire ça. Ah, le fameux nidog, où il faut garder la mue. Ça, c'est les milles de l'uchus. C'est bon. OK, c'est parti. Il y a le mec basse ville, là. On va y aller. Donc, j'aimais bien ce système, là, d'aggro, là. C'était sympa. C'était pas bête. Genre, ce qui est marrant, c'est que j'aimais bien, en fait, dans le côté où... Genre, si vous aviez, genre, 150 monstres. Je crois qu'il était en rôle, mec. 150 monstres. Si vous connaissiez les monstres... Ben, du coup, en fait, vous pouviez passer à côté, quoi. Sans problème. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez le faire facilement, en fait. Mais, voilà, il fallait avoir de la connaissance, en fait. Du coup, je crois que l'esprit, il est... Sous terre, enfin, dans les... Ouais, là, OK. On peut basse ville directement, ça marche. Ça marche. Égouts. Les égouts, voilà. C'est ça, le moins que je cherchais. Normalement, c'est pas très difficile. On reste avec baltière, 23, 23... Ouais, il veut, ça va. Joyeux de verre. Ouais, ça va. Elle est ouache. C'est bon, il est déjà mort. Ah, hein, comme je l'ai dit, le coup d'avoir un mage qui balance des magies en permanence, c'est bien. Bon, pas le tiers, il va mourir, c'est pas grave. On ressuscitera. Il y a un truc aussi dans le jeu que je n'aime pas, genre bâton de feu. Bâton de feu. Il y a zéro descriptif, en fait, des équipements. On peut aller dans l'inventaire. Il y a que de chille. Il y a que d'hab. Bâton de feu, voilà. Il n'y a pas de touche pour lire. Dans ma tête, un bâton de feu, peut-être que ça va augmenter les attaques de feu. Donc on devrait peut-être mettre magie de feu. Mais encore une fois, je n'ai pas testé, ça n'a pas été prouvé. Donc, voilà. Et honnêtement, je ne pense pas que ça soit... Ça paraît le coup, en fait. Je ne pense pas que le pourcentage qu'on met dans le feu soit vraiment très, très significatif. Comparé à juste une magie plus puissante, tout simplement. Non, on va aller à droite. Comme j'ai dit, c'est un peu le problème des magies dans ce jeu. C'est que chaque magie, en fait, en théorie, dans la plupart des FF, il y a genre trois éléments. C'est les plus communs. C'est feu, foudre, glace. Voilà, point barre. C'est les plus communs. Mais ils sont tous du même niveau. Après, il y a feu 2, foudre 2, glace 2. Et après, il y a le niveau 3. Et dans le jeu, même si ces trois éléments, ils ont trois versions, comme tous les FF, ils ne demandent pas les mêmes MP. Genre si on regarde. Genre feu, c'est 6. Fautre, c'est 8. Glace, c'est 10. Et ça, ça parle aussi en dégâts. Donc du coup, voilà. Ce n'est pas vraiment intéressant de mettre genre feu si on a glace. Je crois que glace, c'est le plus fort des trois. Vous voyez ? Donc c'est un peu embêtant. Puis des fois, après, on a eau et vent. Et on n'a que la version 1 et 2. Et puis c'est des A.O.E. Alors que feu, glace, foudre, c'est solo. C'est qu'à partir du niveau 2, en fait, que ça devient des A.O.E. Très étrange, en fait, les magies dans FF12, honnêtement. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, mais... Ah, mais il n'y a pas de nouveau. Je ne sais pas vraiment à quoi ils pensaient. Mais euh... Ouais. Très étrange. Alors, le Pampa, il faut aller là, quoi. Pou, 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 poum. Pleine de Giza. Foubourg de Nabila. Rabanastre. C'est à... À l'Est ? Non, des... Oui, des R.S., c'est bien ça. On peut y aller. On peut y aller. Papapapam, papam, 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 papam. Après, il y aura des... On va devoir faire des quêtes pour débloquer, pour récupérer des clés et tout ça. Il faudrait que je regarde encore sur le terrain. Je ne me rappelle plus, maintenant. Puis, ça demandait du skill. Non, FF11, quand même, pour faire beaucoup de choses. Genre, comme j'ai dit, c'était surtout basé sur le combat. Ils sont marrants, les petits Pampa. Ils sont marrants. C'était surtout basé sur le combat. Donc, du coup, il fallait être attentif. Genre, par exemple, je ne sais pas. Genre, vous combattiez des gobelins. C'était facile à tuer. On peut pas tuer un dinosaure ? Ouais, non, en même temps, ça va être chaud. Et, ils étaient assez simples. Mais, par exemple, je ne sais pas. Ils balançaient, c'était la bombe, là. Ou alors, ils se suicidaient, en fait, quand ils étaient bas en vie. Et, ça faisait des dégâts de fou, en fait. Et, ça pouvait wiper votre partie entière. Mais, en pratique, vous pouviez tuer, en fait, facilement le gobelin. Il était de niveau de l'équipe, en fait. Mais, voilà, sa dernière attaque était énorme, quoi. Je crois que c'est lui. C'est Danto, je crois. Ouais. Il y a une grande quête avec Danto, aussi, qu'on fera plus tard. Allons tous les massacrer. Surtout celui-là, avec la fleur sur la tête, là. Et, du coup, il fallait avoir, genre, il fallait garder des points, là, pour faire des attaques spéciales. Qui stun, en fait, pour devoir stunner cette attaque-là. Après, il y avait les mages, aussi, qui avait la magie stun et tout ça. Oh, putain, maintenant que j'y pense ! Les mages noirs, c'était une catastrophe. Enfin, c'était une catastrophe. C'était super dur, des fois. Genre, je me rappelle, il y avait un super... C'était un HNM. Contrat accepté. Il faut aller... Un gros monstre, c'est Cerberus. C'est... Putain, maintenant que j'y pense... Oh, la vache, elle fait fond. Il était, quand même, bien, bien difficile. De ce qu'on a, maintenant, c'est jour et nuit. Oh, la vache. Genre... Après, peut-être que dans WoW et tout ça, c'était pareil. J'ai pas vraiment beaucoup joué à WoW. Enfin, j'ai pas fait de trucs de haut niveau et tout ça. Donc, c'est strictement rien. Pour moi, WoW, faut appuyer sur les touches et basta. Voilà. Et... Vous savez, je me suis fait détester par les gens. Hop. Rien à voler. Le tu... One shot pas ! Je crois que c'est le plus important, de toute façon. Je crois pas qu'il y ait des trucs intéressants à voler. Enfin, je l'espère. Maintenant, j'ai envie de... J'ai envie de revenir au menu pour charger la partie. Pour être sûr. Si je me rappelle pas. Il y a des moments où on va combattre des monstres et où il faut les voler. parce qu'ils ont des objets uniques. Ah ! Ah ! Je vais quand même recharger la partie. Désolé. De toute façon, il y a la sauvegarde auto. Donc, ça va. Et... Genre, par exemple, donc Cerberus. Ma petite histoire avec Cerberus. Cerberus, bon, déjà, il était super puissant et tout ça. Il faisait extrêmement mal et tout. Machin, c'était un truc de très haut niveau. Il fallait une alliance, en fait, pour le tuer et tout. C'était la merde. Bref. Comme d'hab, quoi. Non, en fait, je peux faire ça. Hop. Hop là. Et je peux même faire ça. Voilà. Fruits de cactus. Ah, je crois que c'est un objet commun, ça. Ouais, non, c'est bon. Je crois que c'est un objet commun. Mais ça vaut cher. Et du coup, il y avait une attaque qui s'appelait, je crois, Hellgate, les portes de l'enfer, quoi. C'est Cerberus, le chien à trois têtes, tout ça, gardien de l'enfer et tout, machin. Et cette attaque, elle faisait... C'était une AOE. Je crois que ça passait à travers les défenses. Ça faisait méga mal et tout. C'était ouf. Genre le tank. S'ils s'en prenaient une, ils s'en prenaient pas deux, quoi. Et les mages noirs, le plus important, c'était les mages noirs ou alors les mages rouges. Ils devaient faire la magie stun pour stunner, en fait, ça. Et c'était ouf parce que c'était à la seconde près, en fait. Genre là, c'est pas genre, ouais, dans une minute, dans 60 secondes, le machin, il va faire Hellgate. Non, non, c'est pas ça. Le truc, il prenait genre trois secondes pour le faire, quoi. On retourne à Rabanas pour voir si on a d'autres contrats. Il prenait genre trois secondes. Donc, si vous aviez du lag, si vous clignez des yeux au mauvais moment, bon, bah, du coup, bon, il y a Hellgate qui passe. Il y a votre tank qui fait la gueule. Et tous les mêlés qui sont à côté du boss, parce que c'était un putain d'ahot de fou. Bah, ils font la gueule aussi, sûrement mort. Le mage blanc, il va vous gueuler dessus parce qu'il doit soigner tout le monde et ça va sûrement wipe. Enfin, voilà, c'était assez quoi, assez, 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 c'était assez la galère, quand même. Genre, il y avait beaucoup qui reposaient sur vous. Il y a même des gens qui refusaient, il y a des gens qui disaient, ah non, mais je peux pas, c'est trop stressant, j'ai pas les réflexes, tout ça. Moi, je l'ai fait et des fois, je, putain, c'est le truc le plus stressant, moi. Ah, c'était des bons souvenirs, mais ça n'a plus rien à voir maintenant, les jeux vidéo. Il n'y a plus de trucs aussi difficiles. Parce qu'après, vous pouvez dire, ouais, non, mais, ouais, vous wipez, c'est pas grave, vous recommencez. Non, non, ça, c'était des HNM, donc, enfin, HNM, c'était High Notorious Monster, enfin, bref. C'était des gros monstres qui étaient dans le monde, en fait, où que tout le monde pouvait combattre. En gros, il fallait des grosses alliances à chaque homme pour le combattre. Mais des fois, vous aviez genre une alliance juste à côté de vous. Si vous l'avez clé, le monstre, et que vous combattez, il y a l'autre alliance qui est à côté qui attend que vous creviez, en fait, pour le récupérer. Ou alors, des fois, après, il y avait des gens, des fois, ils faisaient des trains de monstres et tout, sur votre gueule, pour pouvoir, pour vous faire crever. Et après, récupérer le monstre. Parce que le monstre, c'était genre, il apparaissait une fois tous les trois jours, quoi. Et je déconne pas, c'est pas trois jours en jeu, c'est trois jours en vrai. Il y avait des trucs comme ça, donc, si le machin, vous le loupiez, honnêtement, c'est la merde, quoi. Vous voyez, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup, l'enjeu était énorme, en fait. On va regarder ce qu'on a. Donc, voilà, si vous étiez le mage noir qui loupe tous ses stuns, qui sait pas stunner, ouais, les gens, ils vont faire la gueule. Parce que, si vous wipez, si votre équipe entière crève, du coup, se solver par quelqu'un va le récupérer, va le tuer, va récupérer les loots, les drops qui sont uniques, évidemment, parce que c'est un monstre unique. Et, bah, dans trois jours, vous essayez de recommencer, quoi. Donc, il faut avoir les gens au... À ce moment-là... Non, mais, je dois parler avec quelqu'un, ici. Toi, je crois. Donc, ouais, le fun. C'est pour ça que maintenant, tous les jeux difficiles et tout... Non. Non, c'est pas difficile. Et puis, les combats aussi, ils étaient longs, hein. Alors, c'était fois, c'était pas une heure, c'était plus. Euh... Merde, bah oui, bah, du coup, je parle un peu. Des fois, je m'en perds un peu, dans ce que je dis. Donc, toi, toi, et on doit aller... Les mers de sable. C'est la vouivre aux mers de sable. On pourrait se... On pourrait se téléporter. Parce que c'est des niveaux 2. Honnêtement, les niveaux 2, je pense que c'est bon. Là, c'est plein d'osmone. Non, je sais pas trop. Ouais, c'est rang 2. Honnêtement, vu qu'on one-shot les rangs 1, le rang 2, on devrait combattre au moins. Alors, il y a le tombeau de Raifuol. On peut peut-être se téléporter au tombeau de Raifuol. Je crois qu'on a plus d'une dizaine de pierres de téléportation. Les pierres de téléportation, au début, il va falloir faire très attention. On peut pas se téléporter toutes les 15 secondes partout. Parce que sinon, on va en chier. Après, on peut toujours courir, mais j'ai pas envie. Donc, faire attention à ça. Pour le moment, c'est un problème. On est limité. Alors, téléportation, 24. Oh, ça va. Je crois que c'est parce qu'on avait volé des monstres dans le dernier temple. Là, il y en a qui te donnaient des pierres de téléportation. Je sais pas quoi. C'est pour ça que c'est bien de voler. Alors, fais voir si... 23, 23. Quand ils seront 24, on les changerait. Donc, ouais. Ah, c'était la bonne époque du MMO qui était méga dur. Après, comme d'habitude, tout a été... Niveau difficulté, tout a été baissé. Maintenant, FF11 est très simple. Vous pouvez faire plein de choses seul. Avant, vous pouviez rien faire seul. Vous pouviez strictement rien faire seul. Il fallait des groupes pour tout. Mais bon, du coup, ça... Ça poussait les gens à collaborer et pas être des connards aussi. Je sais maintenant, dans les RPG, quoi, c'est ouf. Même dans les RPG, genre, qui se veut extrêmement multijoueur. Les joueurs, les jeux de service. Jeux de service. Ou alors les MMO en général. Ah, les gens sont des connards. Ah, tu fais pas assez de DPS, je me casse. Ok, d'accord. Ouais, au lieu de prendre 10 minutes, ça va en prendre 13. Waouh. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, les gens sont des connards comme ça. Ou genre, des fois, c'est vrai que ça, c'est que t'es cool. Vous rencontriez des gens un peu au hasard. Et vous finissiez par... On va tuer tout le monde. Finissiez par faire des... Plein de quêtes, en fait, d'affilée. Parce que les gens en avaient besoin. Ou alors, tout simplement, les gens voulaient aider. Tout simplement. Euh... Je sais pas si on va le one-shot ou le machin. Non, on va sûrement... L'écaille... Ouais, non mais l'écaille, c'est... C'est commun. Allez, go. One-shot. Ah oui, il absorbe le vent, lui. Sûrement, parce qu'elle fait du ténèbre à la place. Bon, le tir, il peut rien faire, mais... Ah, attends ! Elle est aérienne, mais il touche quand même avec sa lance. Il y a des trucs, je comprends pas. Je comprends pas les mécaniques de jeu. En fait, il touche, alors que c'est une lance. Et après, je crois que le bâton, comme j'avais dit, le bâton fait pareil. Le katana, il peut pas. L'épée, il peut pas. La dague, ça peut pas. Donc, pourquoi c'est... C'est peut-être les armes à deux mains qui peuvent ? Ça a pas de sens. Je sais pas. Peut-être les armes à deux mains. J'en sais rien. Genre, c'est... Ouais, non, maintenant, la katana, il peut pas. La katana, c'est une arme à deux mains. Par contre, la scélérose... Non, peut-être... Ouais, c'est une arme, genre, elle est longue, donc ça passe. J'en sais rien. Donc, ouais, des fois, vous... Vous alliez dans la... A Juno, genre, c'était la ville principale, un peu au centre du jeu. Vous demandiez de l'aide. Vous faisiez un groupe. Vous faites votre quête. Genre, je... Pour quoi... Pour n'importe quoi. Puis, euh... Après, dans le groupe... Ouais, mais j'ai besoin de la quête d'après. Vous pouvez rester, m'aider, tout ça. Après, avec de la chance, vous avez peut-être plus d'une personne qu'on avait besoin. Mais la plupart du temps, les gens restaient, en fait. Du coup, vous étiez partis pour une aventure de 4 heures. Une aventure de 4 heures avec des étrangers. Et puis, hop. Ah, c'était des putains d'aventures. Et puis, des trucs difficiles, la plupart du temps. Mais ça, c'est des choses qu'on verra plus jamais. C'est des choses impossibles, maintenant. De voir ça sur des MMO, des... Donc, où que ce soit, c'est fini. Alors, on a fait ça. Donc, le mec, il était à Rabanastre. Donc, j'ai pas envie de... De revenir à Rabanastre direct. On pourrait faire... Non, il y a un mec à Luxu. Ouais, on peut aller faire... Nidog. Nidog, ça, Luxu. Bougerba. Le nom que j'aime bien. Je crois que c'est Bougerba. Je crois qu'il y a des trucs à voir. Vérifiable, Bougerba. Est-ce qu'il y a un endroit... Vous voyez, sur la gauche, là, on ne pouvait pas y aller avant. Parce que c'était gardé. Je crois qu'il y a des trucs. Il y a un magasin. Je crois qu'il vend des choses intéressantes. Je suis pas sûr. Voilà, je dis de la merde. C'est pas grave. Et puis, aussi, c'était... Ah oui, il y a là, aussi. Oui, là, il y a un truc assez intéressant. C'est qu'il y a des gens qui vous expliquent. Peu... Non, je vais rien dans la vie. Je vais me la changer à l'extérieur. Non, c'est pas ça. Genre, là. Toi. Je vais passer avec ma mère. Je suis partie à la maison. Rien à foutre. Rien à foutre de ta vie. Ma vie est déjà assez difficile, comme ça. Si vous avez des soucis, faites comme moi. Plongez votre... Ok, d'accord. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui dit à un moment les choses qui tombent de là vont à la mer... Je sais plus quoi. Il y a une zone qu'on verra plus tard, en fait. Et il va falloir récupérer une clé, en fait, qui est tombée. Je m'en rappelle. Mais ce sera pour plus tard. Mais ouais, pour revenir à la FF11, ça, c'est des choses qu'on verra plus jamais, quoi. Non, c'est pas de... C'est pas de toi ? Non, attends, je crois que c'est genre là. Ouais. Même LED et tout. Genre, après, c'était international, c'était mondial, même. Il y avait... On pouvait tomber sur des Américains, des Japonais, et tout... Enfin, de tout, quoi. Donc, il y avait un esprit commun d'entraide, j'ai envie de dire. Je veux dire qu'on n'a pas ça en France. J'ai jamais eu de très, très bonnes expériences en jouant qu'avec des FR. Plutôt cancer. La dernière fois où je jouais à... C'était à FF14, j'avais repris pour... Pour... Pour un petit moment. J'ai passé un bon moment dessus. Puis après, il y avait des... Des trucs que je n'avais pas fait. Des vieilles instances et tout ça. Genre Alexander et tout ça. Des trucs maintenant qui sont obsolètes, qu'on n'a plus besoin de faire, en fait. Mais je voulais les finir pour... Je ne sais plus quoi. Juste pour les faire, en fait. Je ne sais plus. Et je me rappelle que Choco et moi, on était... Tombés sur des FR. Oh là là, c'était les pires du monde. Après, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais à chaque fois qu'on tombait sur un groupe de FR, c'était des connards finis, quoi. Oh ! Oh la vache. Après, je ne dis pas qu'il y avait genre des gens qui parlaient anglais, qui étaient des connards non plus. Mais il y en a un, bien sûr. Mais je crois que j'ai croisé 0 FR sympa sur le jeu. C'est ouf, quoi. Toujours grande gueule. Toujours... Enfin, voilà, quoi. Alors là, on va faire pareil. Est-ce que je voudrais le voler ? Après, je ne pense pas qu'il y ait encore des trucs intéressants. Ok. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Ah, il vient de se lever au fond. Antidote. Ouais, ça va. On peut faire purge. Regardez. Beaucoup d'y barrières, célérité. Ah, il n'y a plus rien. Tiens, je crois. Non, il n'y a plus rien. En plus, il est vulnérable à la terre. Tiens, la chauve-souris, ça prendra. Il va faire chier le monde. Voilà. Nidhogg. Après, même sans parler des MMORPG, genre, je me rappelle, c'était quoi. Ah, c'est quand je faisais du Nioh 2 sur Twitch. Genre, moi, je me débrouillais très bien sur Nioh 2. Pour ceux qui me connaissent et tout ça, je n'ai jamais vraiment... Je n'ai jamais eu de problème, honnêtement. Même difficulté, super dur, bref. Il y avait un mec qui était... Ah, tu ne peux pas m'aider ? Viens m'aider, s'il te plaît. Putain, vas-y, viens m'aider. Oh, le merde. Spam. Dans le chat et tout, quoi. Le mec, bien sûr, moi, trop bon, trop con, je l'aide. Je l'ai aidé, il est parti. Voilà. Sympa. Ah, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'aider les gens, ça donne envie. Ni merci, ni merde, rien. Parti. Donc, ouais. Bah, la collier de rose, c'est bien. C'est... Ça protège du silence. Alors ça, surtout, ne pas le vendre. Ça permet d'avoir un objet supplémentaire. Bon, le fleur de cactus, c'est un objet clé, donc ça va. Mais ça, c'est un butin. C'est vraiment con que ça soit un butin, quoi. Complètement débile. Mais bon, c'est un butin. On va s'arrêter là. On a le collier de rose. On a deux maintenant, c'est silence. Par contre, j'ai vu qu'on avait balaclava et pourpoint. Balaclava. Attends. Balaclava, c'est parce que tu... On a mieux ? Ouais, on a mieux. Ouais, on a mieux. Tu perds en force, donc je ne sais pas si tes dégâts vont baisser ou pas. J'en sais rien. Ah oui, on a un chapeau vif et clair supplémentaire. C'est cool. Très bien. Je ne sais pas si ses dégâts vont baisser parce que des fois, c'est basé sur la force, des fois, c'est basé sur une autre stat. On va rentrer à Rabat Nasr et on va mettre fin à l'épisode. Parce que je veux rendre le... Comment ça s'appelle ? La chasse. Sinon, je vais oublier. Voilà, j'ai passé l'épisode à vous parler d'un temps révolu. Un vieux temps que... On ne verra plus jamais. Il était où le mec ? Je ne me rappelle plus. Ah, ce n'était pas le soldat. Oui, le soldat en armurie. C'est ça. Moi, ce qui m'avait fait ma reste choco, il m'avait raconté quoi. Ah oui, c'était pour Anthem. Genre, un mec, un français, il avait fait un Discord pour Anthem. Oui, le jeu, on s'en fout, il est mort. Ok, on connaît. On connaît l'histoire. Chut ! Je finis mon histoire. Et le mec avait fait un Discord pour Anthem. Donc les gens, du coup, ils rejoignaient le Discord pour Anthem pour jouer ensemble et tout ça. Puis après, le mec, il a arrêté de... Le mec qui a fait le chef du serveur, quoi. Et il a... Il ne jouait plus Anthem. Donc il a changé son Discord. Mais il n'a rien à foutre des autres. Ouais, je n'aime plus le jeu. Il a renommé le nom du Discord. Il a tout changé, quoi. Il me fait marrer cette histoire quand je l'entends. Alors je sais que genre 50 personnes vous êtes venus pour Anthem mais bon, je n'en ai plus rien à foutre. Puis je n'en ai rien à foutre de vous aussi. Donc maintenant, je vais jouer à Pokémon. Voilà. Le Discord, il est pour Pokémon. Sympa ! Sympa. Ça c'est... Niveau 2 ou 3, je n'ai pas vu. 2 aussi, ça marche. Bon, ben voilà. Par contre, on a eu un truc intéressant, je crois. On a eu l'arc elphique. Qu'elle ne peut pas équiper pour le moment. Donc du coup, perdons. Marcher. Ça va bien augmenter ses dégâts. Et après, je crois qu'on avait un bouclier sanglant. Non, magique, magique. Bouclier magique, il fait barrière. Ça ne sert à rien parce que de la parade, c'est de la merde. Donc nous, on a mieux. On a le bouclier en or. Donc, on ne sait pas. Barrière, on a la magie. Peu importe. Après, ce genre d'équipement, parce qu'il y a d'autres équipements qui font barrière tout le temps, vitalité tout le temps et tout ça. Mais nous, on a les magies vertes. Alors, pourquoi ça existe ? Parce qu'à la base du jeu, comme j'ai dit, genre l'heure, vitalité, ça dure 15 secondes. C'est de la merde. C'est chiant, en fait, à recaster tout le temps. C'est ultra chiant. Donc du coup, oui, vous allez utiliser ces objets. Alors que c'est de la merde. mais là, nous, vu qu'on a modé le jeu pour le rendre plus agréable et surtout plus logique, voilà. On a les buffs qui restent longtemps, qui ne durent pas 15 secondes. Bon ben voilà, c'est très bien. On a fait des quêtes, enfin, des chasses. La prochaine fois, je crois qu'on va enchaîner sur l'histoire, par contre. Parce que là, c'est vraiment que des rangs 2 et tout. Quoique, en fait, je dis ça, je n'en sais rien. Enfin, oui, c'est des rangs 2 mais je ne sais pas si on ne va pas les faire. Jara, ah, ça c'est où c'est qu'on doit aller. Oui, ça c'est où est-ce qu'on doit aller. Toi, toi c'est là. Ah, ben du coup, c'est sur le chemin. Ben, à l'émission, on peut faire ça. C'est sur le chemin. Ah, et je crois que cette tortue-là, c'est une tortue ? Oui, c'est une tortue. Il faut faire le pont, là, avec les vieux arbres que j'ai cassés. Là, j'en ai cassé un. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut le faire, celui-là. Ben, on fera celui-là et après, on enchaînera sur l'histoire principale. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.